Je suis rentrée à la fac de tourisme et développement durable en master, mais ce n'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. J'ai commencé aussi à suivre les cours d'histoire d'art en même temps et j'ai commencé à faire mes premiers tableaux. Et pendant le temps libre, je les vendais dans la rue. Pas cher, je vendais 20 euros, 50 euros et ça me faisait un peu d'argent de poche. Puis, à la fin de mon master, je suis venue en stage à Nice. J'ai resté ici et je me suis déclarée comme artiste peintre et je me suis dit que ça peut être mon métier. Donc, j'ai commencé à faire mes expositions, rencontrer un peu le monde artistique. J'ai beaucoup d'amis artistes et ce monde m'a beaucoup plu. Et donc, ça dure déjà 12 ans. Mon premier tableau, c'était des papillons et je n'ai jamais pu arrêter de peindre des papillons. Bien sûr, je faisais beaucoup d'autres sujets parce que je faisais des commandes parfois pour les clients. Je faisais des portraits, je faisais des paysages, des copies de certains grands artistes comme Chagall ou Claude Monet. Mais la papillons, c'était quelque chose qui venait de moi-même. Je pense que c'est mon langage à travers lequel je peux transmettre le message aux gens, le message de l'amour, de l'instinct présent et du bonheur. Parce que les papillons, ce sont des êtres, comme Nietzsche a dit, ce sont des êtres qui savent le plus sur le bonheur. Parce que la plupart des papillons, ils ne vivent qu'un seul jour et ils n'ont pas le temps à perdre. Donc, ils doivent apprécier l'instinct présent. Et c'est ça que je voudrais dire aux gens, c'est de parler de la beauté, de l'instinct présent, de l'amour et du bonheur. C'est le tableau que j'ai reproduit plusieurs fois. Je pense que c'est le seul que j'ai reproduit beaucoup de fois parce qu'il a eu beaucoup de succès. Et c'est vraiment les couleurs très fauves. Et je trouve qu'il y a beaucoup de passion dans cette toile. Ce n'est pas la palette calme, c'est la palette passionnelle. Oui, vous avez raison, avec les nuances du rouge, du plus sombre. C'est un peu l'agonie de la passion peut-être, de l'amour. Et c'est peut-être pour ça que cette œuvre, elle a tellement de succès parce qu'elle dégage beaucoup de chaleur et beaucoup d'énergie. Oui, on est à Gravis Art Gallery. Ça se trouve à 17 rue droite. Si les gens veulent venir voir mes tableaux, ils peuvent toujours venir aussi ici. On est à Gravis Art Gallery. On est à Gravis Art Gallery.